Le PDS, qui est et restera un parti libéral, social et démocratique, ne peut souffrir de l'absence de débat, avec une direction unilatérale prenant des décisions en dehors de ces instances régulières. Autant une place prépondérante est accordée au secrétaire général national, autant les instances, notamment les fédérations et le bureau politique, ont des compétences statutaires qui ne peuvent être déléguées à aucun délégateur, qu'ont éterré les articles 20 et 21 des statuts. En dehors du bureau politique et entre deux congrès, contrairement à ce qui a été écrit, aucune autre instance ou aucun dirigeant ne peut modifier le statut du parti, conféré article 32 du statut. Or, les dernières décisions portant remaniement et mises en place d'un nouveau secrétariat sont litières de la réglementation du parti dont elle viole les statuts en créant un collège de secrétaires généraux absents et des secrétaires nationaux qui, aux allures d'un miroir aux alouettes, n'existent que dans l'esprit des pochistes. Une telle violation pourrait être annulée par voie de justice. Un parti démocratique, composé de facs et d'hommes vivres, ayant souverainement consenti d'adhérer, ne peut admettre des violations si flagrantes de sa charte fondamentale pour faire plaisir à un homme qui a tant manqué à ses devoirs. Le moment est venu. Pour les militants et les responsables du parti démocratique sénégalais, d'exprimer leur attachement à l'idéologie libérale, sociale et démocratique dans la perspective d'assurer l'indépendance et l'unité nationale, libérer les énergies et donner à notre peuple, à notre pays, la place que lui assigne le travail et le mérite de ses enfants. C'est aussi le moment de transformer notre grand parti, si possible aujourd'hui, pour qu'il devienne ce qu'il n'aurait jamais cessé d'être, c'est-à-dire une alternative formidable, un outil pour éduquer aux valeurs libérales, sociales et démocratiques, pour créer un espace où les idées s'apprentent librement, sans aucune entrave liée à la famille, au clan pour vos amis et assurer à notre peuple. Une libération par le travail, elle a réussi par le développement. Nous devons assurément refonder notre parti pour qu'il devienne à nouveau ce qu'il dit. Les signataires du présent appellent qu'ils restent tous dans les prédestes, invités, les militants, les responsables, les sympathisants, ainsi que tous ceux qui croient au libéralisme social et démocratique, quel que soit leur choix, lors de la dernière élection présidentielle, à nous rejoindre pour défendre la liberté et ouvrir à notre peuple le chemin de l'audace, de l'indépendance et du développement. Ils appellent à s'organiser d'ores et déjà dans tous les départements, les communes, les quartiers et les villages, dans les fédérations, les sections et les secteurs et au niveau de l'Aïtasport pour défendre, pour la défense et la refondation du Parti démocratique sénégalais en ravivant les valeurs d'un compagnon sincère Andounaoué. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !